Effectivement, les actions individuelles sont importantes. Sur moi, elles sont importantes plus dans le message qu'elles font passer aux autres, dans l'image qu'on montre, parce qu'on sait que les actions individuelles, malheureusement, ne seront pas suffisantes pour contrer le processus qui est en cours. Et on a besoin aujourd'hui des actions des politiques et des changements au niveau du système international et beaucoup plus global pour que le changement climatique diminue et l'augmentation de la température, enfin, les degrés potentiellement diminuent, qu'on pourrait appeler l'héptalisme écologique ou la présence verte. Les termes comme ça sont du greenwashing, clairement. C'est de la fausse écologie. Je ne vois pas comment on peut associer ces deux termes. Ils sont clairement contradictoires. Le système tel qu'il est construit actuellement, il est voué à l'échec. On le voit, il y a des chiffres, tout est dit. Et pour moi, ça paraît assez inconcevable d'envisager de continuer dans le système tel qu'il est fait actuellement. On est obligé pour l'instant de s'accommoder avec ce système et de faire avec pour montrer nos engagements et défendre notre cause. Mais dans le long terme, je pense que ce sera purement invivable. Après, comme tu le dis, je pense qu'on fait tous partie de ce système et on fait partie du fait qu'il est perpétué. Mais on est aussi acteur de potentiellement ce changement. Et on doit prendre en main ces mouvements, justement, et qui vont permettre de changer les choses et d'aller vers quelque chose de meilleur. Et comme tu le dis, qui se tournent plus vers l'humain et vers le bien-être. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, est-ce que les gens sont heureux dans leur travail, leur vie quotidienne ? Beaucoup cherchent à modifier leur quotidien, justement, pour retrouver quelque chose qui a du sens. Et je pense que ça, ça va te paire avec un changement de système nécessaire. Regardez des images comme ça, où on voit la biodiversité détruite, des lieux où le pétrole est extrait de manière complètement absurde, on n'a pas du tout conscience des enjeux locaux. Et donc oui, ça, c'est pas toujours facile, parce qu'on est mis en face des choses qu'on ne veut pas forcément voir. Donc ça, ça peut être difficile à admettre. Et je pense que c'est dommage d'en arriver à se dire que c'est l'angoisse et la peur qui nous fait agir. Parce que comme ils le disent dans le film, la peur mène à la haine. Et la haine des autres êtres humains, je trouve que c'est assez dommage. On n'est pas contre les gens qui n'arrivent pas encore à avoir le réchauffement climatique. On essaie justement d'être avec eux pour leur montrer les choses et leur dire qu'il y a des solutions, des possibilités pour agir. Et non, je pense que l'espoir est beaucoup plus prometteur pour l'action. C'est difficile, franchement, de faire accepter aux jeunes d'agir vraiment. Et même dans une manifestation, par exemple, le principe même de la manifestation est par les jeunes perçus d'une façon qui fait qu'ils n'osent pas forcément y aller. Après, moi aussi, je connais le problème de certains lycéens qui auraient voulu venir à cette manifestation où on parlait où on était 30 et dont les parents n'acceptaient pas qu'ils loupent les cours pour venir manifester pour le climat. Alors, quand on parle de problème d'éducation, là, je trouve que justement, c'est assez dommage quand même. Quand des jeunes ont une cause à défendre et qu'ils veulent le faire, je ne comprends pas ça personnellement. Mais c'est un problème qu'on a et je n'ai pas de solution pour le régler. Et non, franchement, je n'ai pas d'explication particulière et je trouve ça bien hommage aussi. Mais je pense que bien sûr, le Covid n'a pas joué en notre faveur, principalement à Chartres. Parce qu'avant le Covid, il y a eu des manifestations le vendredi où il y avait la première, il me semble qu'il y avait 300 personnes. On en a fait d'autres à 150 après. Et petit à petit, ça a décliné et la dernière, on était 30. Et pour autant, on communique, on en parle. Au lycée, même au collège avant, j'en ai parlé avec des professeurs, d'autres élèves, etc. Et je n'ai pas de solution, de miracle malheureusement. Le problème, il vient aussi du fait que nous, on a grandi dans ce système-là. Quand on est nés, on est nés avec le productivisme et le capitalisme. Et pour la majorité d'entre nous, c'est ancré dans notre façon de penser. Et donc c'est en cours, le fait de déconstruire justement ce mode de vie. Mais ce n'est pas simple pour tout le monde. Et on travaille là-dessus, mais mobiliser les jeunes, ce n'est pas facile. Oui, il y a trois ans, on avait peut-être encore le temps. Mais là, on va devoir rentrer dans une révolution écologiste. Ça, c'est sûr, c'est une certitude. Parce que si on continue comme ça, à titre personnel, je ne regarderai pas le monde mourir sans essayer de faire quelque chose. J'ai envie de dire, autant mourir sur le champ de bataille. Il y a un moment, on ne va pas continuer de rester les bras croisés à crier. Il ne va pas qu'on y aille. Donc oui, la désobéissance civile, c'est une solution. Moi, je pense que c'est vers ça qu'on doit aller. Après, est-ce que les jeunes sont prêts à faire ça ? C'est vrai que quand il y a la hiérarchie parentale, ça fait peur, parfois, pour certains jeunes. J'ai la chance d'être majeur maintenant, normalement, je pourrais faire ça. Mais c'est sûr qu'on nous a tellement aussi conditionnés. On nous a expliqué ce qui est bien, ce qui est mal, comme à toute personne. Et désobéir, on nous a dit que c'était mal. Mais justement, il faut aller plus loin que ça. Il faut qu'on arrive à faire passer le message que désobéir, peut-être pour des causes justes, parfois, on doit passer par là. Donc, est-ce que la désobéissance civile, c'est la seule solution ? C'est peut-être une solution. J'aimerais tellement qu'on puisse rester dans un monde pacifiste où on passe par les routes normales qui sont chez nous, la démocratie. Sur la question de la jeunesse, j'en profite pour dire que la mesure que nous défendons au niveau de la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale de garantir à tout jeune en formation, qu'il soit en bac pro ou qu'il soit en BTS ou qu'il soit à l'université ou dans une grande école, qu'il puisse avoir accès à une allocation d'autonomie de 1 063 euros par mois, est pour moi essentiel, parce que ça montre un pays qui se dit « mon devenir dépend des moyens que je donne à ma jeunesse de pouvoir se former, se qualifier au plus haut niveau ». Et quand on voit le réchauffement climatique, et en ce moment la canicule de cette semaine, on sait qu'il y a énormément d'emplois qui nécessitent des hauts niveaux de formation pour pouvoir engager la bifurcation écologique. Donc il faut donner les moyens à la jeunesse de se former et de se qualifier. Les UU, je ne sais pas comment on l'appelle, les UU sont encore en moi. J'étais très concentrée à ce moment-là, j'ai juste ressenti beaucoup de tristesse sur un message que j'essaie d'amener qui n'est pas forcément entendue et juste de me rendre compte que la plupart des personnes se sont levées pour me filmer juste parce que c'était un événement à avoir dans leur téléphone. Du coup, ma dernière rénovation a décidé de faire campagne pour la demande, pas forcément la plus sexy dans l'idée, mais qui est la rénovation énergétique des bâtiments, qui est une mesure phare de la Convention citoyenne pour le climat, qui est juste en fait, en isolant les maisons, tout le monde gagne. Et on peut aller un peu plus en profondeur sur pourquoi la rénovation énergétique des bâtiments, mais aujourd'hui, ça va réduire les gaz à effet de serre, ça va réduire notre consommation d'énergie, ça va créer des milliers d'emplois pour rénover, ça va alléger le portefeuille des Français, donc ça va augmenter leur pouvoir d'achat, et ça va aussi, mine de rien, aider le gouvernement parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont malades en fait parce qu'ils vivent dans des logements insalubres et ça permettra au gouvernement de faire des économies de 10 milliards par an. Donc c'est juste la mesure phare. C'est une mesure mais mille répercussions, quoi. C'est incroyable. Si on n'est même pas capable de gagner ce genre de combat qui est la rénovation énergétique des bâtiments, mais le gouvernement, on ne peut pas, enfin, c'est juste, il faut commencer quelque part et celle-ci, c'est la meilleure. En fait, il y a deux choses. Nos actions, c'est un peu comme une alarme incendie. C'est très désagréable, c'est un peu irritant sur le moment, ça énerve tout le monde, mais ça vaut quand même 100 fois mieux que de crever dans une maison qui brûle en fait. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Ok, c'est désagréable pour les personnes, mais on est obligé de passer par là pour dire qu'on va tous creuser sinon, quoi. Et qu'il faut vraiment faire quelque chose. Donc ça, c'est important de rappeler, de voir plus loin en fait, de pourquoi est-ce qu'on fait ces actions-là. Si le gouvernement préfère nous mettre en garde à vue et nous emprisonner plutôt que d'appliquer la loi sur laquelle ils s'étaient engagés, mais dans ce cas-là, rendez-le visible à tous les Français. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les gens partent en garde à vue pendant des heures et le gouvernement accepte ça plutôt qu'en fait de juste passer la loi sur laquelle ils s'étaient engagés lors de la conférence. Alors la loi climat est passée, mais elle était vide de sens. Elle était vide de sens. Et juste aussi rappeler que le gouvernement français a été condamné pour une action climatique par ses propres tribunaux. Donc en fait, aujourd'hui, c'est ça qui est en train de se passer. C'est qu'il y a des citoyens qui sont envoyés en garde à vue, envoyés peut-être même en prison parce qu'on va répéter nos actions et on est prêts à encaisser parce que personne ne nous arrêtera. On va gagner. Si je me base sur les éléments passés, je me sens trahi, je me sens délaissé. Le gouvernement est en train d'envoyer toute notre génération, désolé de l'expression, mais à l'abattoir en fait. Il le sait, il sait où il est en train de nous emmener et il ne réagit pas. Donc pour moi, c'est un gouvernement meurtrier en fait. Donc oui, je me sens trahi. Et dernière innovation, on n'est pas là pour aller contre, on est là pour pousser pour et dire qu'en fait, avec cette revendication, on permet aussi au gouvernement de choisir la face de l'humanité plutôt que de détruire le futur, mais même là, les prochaines années de sa jeune génération. Une question bête, vous votez ? Oui. Vos collègues aussi, vous parlez de ça entre vous ? Bien sûr. Et en fait, on a choisi aussi de la dernière innovation de faire nos actions le 11 juin parce que c'est la VD législative et on a lancé un appel à nos députés de dire que, par rapport à notre revendication, mais bien sûr que c'est à nos élus de... Ils ont les clés, ils peuvent tout changer en fait. Donc bien sûr qu'il y a une continuité et aujourd'hui, la résistance civile, elle est nécessaire. On a besoin de personnes qui rentrent en résistance civile et de pousser pour ça et c'est le gouvernement qui fera les changements. En moyenne, une loi sécuritaire tous les 7 mois sous le quinquennat Macron numéro 1. Comment vous et votre collectif réagissez en gros face à cela ? On ira jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. On est déterminés, on sait qu'on va gagner, on a un plan et on le suivra. Et en fait, je pense que toutes ces lois qui passent tous les 6 mois, moi je n'étais pas forcément au courant qu'il y avait ça et je pense que ce qui est important aujourd'hui c'est de mettre l'humain et en fait on en a marre des taxes de loi et de mettre l'humain en avant justement de là il y a 7 personnes qui viennent de passer 24 heures en garde à vue, Alizé a passé 40 heures en garde à vue. Qu'est-ce que ça veut dire réellement en fait ? Et je pense que c'est ça qu'il faut raconter aux Françaises et aux Français c'est qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'État n'applique pas les lois et en plus emprisonne ses citoyens et ses citoyennes plutôt que de respecter les lois c'est ça en fait qu'il faut dire. Je ne me considérais pas forcément comme une militante ou une activiste toute ma vie c'est juste que j'ai eu un déclic et en fait on m'a mis la vérité en face de à quoi vont ressembler les prochaines années et une fois que j'ai vu ça j'ai eu peur j'étais triste de voir à quoi allait ressembler mon futur mais j'ai vite dépassé ça et aujourd'hui je ne suis pas anxiose je crois vraiment Vous ne faites pas des congétés ? Ça serait quoi pour vous les congétés en fait ? Parce que vous en parlez j'imagine avec vous Pour moi les congétés c'est sentir aussi qu'on n'a aucune force d'agir et moi ça j'y crois pas les gens ils ont un pouvoir d'agir et c'est possible de faire changer les choses la résistance civile j'y crois et on va pouvoir faire réagir le gouvernement et il y a des exemples historiques qui l'ont prouvé et les soulèvements de masse populaire c'est possible de gagner et avec une revendication qui est aussi claire et aussi précise j'y crois vraiment et en fait je pense que j'ai dépassé mon anxiété parce que en fait j'ai compris que j'avais un pouvoir d'agir et c'est comme en allant voter mais c'est aussi en fait en entrant en résistance civile et en faisant des actions comme celle-ci que j'ai dépassé cette peur et que maintenant j'ai les yeux fixés sur la victoire et que juste on va y aller et on va tout faire et j'y crois vraiment donc je me sens plus anxieuse parce que j'ai un objectif et en tout cas à titre personnel je sais où je vais et je vais tout faire pour gagner et cette revendication et qu'on puisse tous se sauver quoi je pense que c'est à la portée de tous et en fait il faut dépasser et il faut en parler autour de nous il faut en parler en fait quand on se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans ce cas-là et qu'on a en fait les clés en main pour changer les choses ça change la vie et c'est important que tout le monde réalise ce pouvoir d'agir qu'ils ont